La première chose à laquelle j'ai pensé avant l'arrivée des secours, c'est à un bilboquet de toutes les couleurs que j'avais acheté le jour même. J'ai essayé de le retrouver parmi les débris autour de moi. Quand la Croix-Rouge est arrivée, je me suis assise tant bien que mal et je leur ai demandé d'appeler ma famille. Je n'ai pas pleuré, non. Je n'ai pas versé une larme. Le bus est entré en collision avec un tram de la ligne Sochimilko. J'avais 18 ans. Elle était d'abord montée dans un autre bus, mais elle avait oublié son ombrelle. Alors, elle est redescendue pour aller la chercher et elle a pris le bus suivant. Tu t'es assise au bord, près de la rampe. Le choc m'a propulsé vers l'avant. Un choc étrange. Pas violent, mais sourd. D'une lenteur irréelle, ça n'avait aucun sens. Soudain, tout s'est désintégré. La rampe s'est cassée sous le choc. Tu t'es empalée dessus, comme un taureau sur une épée. La poudre d'or que transportait l'artisan assis près d'elle s'est dispersée dans l'air. En un instant, son corps s'est figé comme une statue antique. J'avais 18 ans. Fracture des troisième et quatrième vertèbres lombaires. Bassin fracturé en trois points. Onze fractures au pied droit. Luxation de l'épaule et du coude gauche. La barre en métal avait pénétré par la hanche gauche pour ressortir par le vagin en déchirant les lèvres du côté gauche. Péritonite aiguë. Infection des voies urinaires. Amarillo! Alegría! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501